Musique 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 On t'a ramené ta caisse ? Sérieux ? C'est pas qui a gagné Putain les gages, putain les trouvés Comment vas-tu ? Ça va et toi Lucien ? On l'a pas ça ? Quand on en retourne Ça y est, il fait l'Asters Il a tout le catalogue Milwaukee dans son atelier Content de te revoir Moi aussi Alors y'en a un qui est au téléphone et qui est dehors Mais on les verra juste après Pour vous rappeler les amis, la dernière fois qu'on s'est vus Bah c'était à une boutique qui était là Et c'est le regagnant de la Ferrari 488 Rouge, enfin qui était blanche, qui est devenue rouge Du concours Avec la Lamborghini et la Ferrari On est chez Shiftec à Nantes, on est avec ta nouvelle belle voiture Qui a fait un petit plaisir Oui voilà, sur le gain à la vente de la Ferrari Bah du coup je me suis fait ce petit kiff là Et donc là, regardez les amis On est devant sa belle, c'est une 9.96 carré 1 normale Cab Et là, on va monter un petit échappement Ça fait tellement chelou de le voir avec ça dans les mains Tu voulais qu'elle fasse un petit peu plus de bruit, qu'elle chante un petit peu plus Parce que c'est un 3.4, flat 6 à plat 300 chevaux Ah ouais, c'est 300 chevaux pile Et donc on a contacté notre partenaire Oh putain, par contre ça coupe vachement bien Et donc on a contacté notre partenaire Evox Qui nous a envoyé un silencieux complet pour ta voiture À valve Ah en plus à valve Ouais, ça veut dire que tu vas avoir le mode Tranquille Ouais T'as une petite télécommande, tu vas pouvoir appuyer dessus Et ça va s'ouvrir Et là ouvrir, avoir le bruit vraiment Parce que le bruit du flat 6 là, quand il respire bien Tu vas voir, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est très étouffé Mais là c'est vrai que ça fait pas de bruit quoi Ouais ouais, c'est très étouffé Et donc là tu vas pouvoir profiter Musique Bon bah pendant que... Ce joli échappement est en train d'être posé sur ta nouvelle voiture Donc c'est fini, plus de Ferrari Bah non, non, malheureusement Il faut être raisonnable quoi Pour l'information, donc T'avais gagné cette Ferrari, tu l'as gardée longtemps en fait Bah je l'ai gardée presque 4 mois, c'est pas longtemps Ah non, c'est pas longtemps, je pensais que tu l'avais gardée plus Non, 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 j'aurais préféré la garder plus 4 mois, mais tu lui as quand même collé des kilos Presque 5000 bornes Ouais, 5000 bornes, de plaisir Dès qu'on pouvait poser notre cul dedans, on l'a fait quoi Trop bien Et puis on a fait monter plein de monde quoi Des gens qui seraient jamais montés dedans Et puis le délire de rouler avec, avec le boiserie derrière Les gens qui nous doublaient, qui faisaient chaud 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 Je pensais à ça, à ta femme au début Qui était un peu réticente Qui disait, ah bah nous on est pas habitués Elle avait pas trop stressé finalement de tout ça Mais je sais pas si tu te rappelles, moi j'ai beaucoup stressé Parce que quand j'ai dit, je prends la voiture Après... Ah ouais, parce qu'au début le jour J Je me rappelle, elle avait dit, ah là là nous Et en fait c'est toi à la fin qui la mettait dans une place de parking Je me rappelle... Alors j'ai essayé de la mettre dans une place de parking Mais après elle était dans une porcherie chez des clients Une ancienne porcherie Donc il m'avait taclé, il m'avait dit, nous aussi on accepte que les Porsche Du coup la Ferrari elle est restée là dedans Et après je l'avais mis en gardiennage Bah ou je l'avais mis en vente quoi Et voilà quoi Mais sinon elle était dans la porcherie J'avais accès avec une clé Mais dès que je rentrais du boulot j'allais dedans Dès que... Trop bien En fait j'aurais bien voulu la garder mais il faut être raisonnable quoi Ouais ouais, non mais oui, sur des montants Des montants pareils Je pense que j'aurais gagné la M3 Que t'as fait gagner là, je pense que je l'aurais gardée celle-là Bah après ça doit être un coup en entretien mais c'est plus accessible quoi Franchement on entretient pas plus que ça, c'est les pneus, les plaquettes de frein Comment ça s'est passé ? Donc t'as profité de 4 mois la Ferrari Avec les garçons Avec ta femme aussi un peu Alors du coup elle voulait pas monter dedans au début Puis après un jour elle est montée dedans Ah elle voulait pas pourquoi ? Et on s'est fait un petit tour tous les deux Enfin plusieurs fois Non elle voulait pas parce que tu sais une Ferrari c'est quand même C'est marrant ouais Non c'est quelque chose quoi, c'est un signe de richesse quand même Ouais Mais là ce qui était kiffant c'est qu'on l'avait gagné du coup autant en profiter à fond Ah bah c'est clair Elle a dit il y a pas longtemps j'aurais quand même pu la conduire Ouais elle a dû la conduire Franchement moi je m'en remets pas de ce truc, si j'avais pu la garder Je l'aurais gardée quoi Parce que même en moto j'ai jamais eu un kiff pareil Ah c'était une 488 c'est incroyable Oui mais après t'en as conduit des plus puissants de toi mais Ouais mais franchement ça fait partie des voitures Elle était parfaite Ah Enfin c'était précis Non mais j'ai fait des... j'aurais perdu 100 fois le permis quoi Mais c'était trop tentant Bah non c'est incroyable Et puis tu m'avais dit de pas enlever les assistances Mais plus je l'ai conduit et plus je mettais plus rien après Ah ouais Du coup ça partait du cul Non mais Alex il a repris il y avait des pneus à changer Les plaquettes arrière je crois qu'elles étaient rincées Bah ouais mais si tu t'es fait plaisir pendant 5000 bornes c'est normal hein Mais c'est vrai que la puissance, le V8 biturbo qui marche avec beaucoup de puissance tout de suite C'était une voiture incroyable Franchement c'était une voiture incroyable Franchement si un jour je peux m'en repayer une Et je crois que je referai C'est trop stylé j'adore moi ça comme caisse C'est vraiment une super voiture Et à chaque fois moi je me dis putain J'aimerais bien en prendre une comme ça La même quoi La même la refaire pareil Rouge avec le toit noir et tout Elle était trop belle Bah c'est vrai qu'elle était belle Ah ouais putain elle était trop stylé Viste bruit avec les ohlala Ah j'en avais rien Alors qu'à la base t'es pas plus de voiture que ça toi ? Bah si si j'ai eu des belles caisses avant Mais des caisses familiales Nous on a 5 enfants du coup J'ai eu une Audi A4 Tu vois Mais j'aimais ça quoi Si je regardais tes vidéos J'ai toujours bien aimé T'avais quand même un truc au départ pour les voitures Oui mais moi j'aurais jamais pensé m'acheter une Ferrari tu vois Mais la gagner c'est encore mieux Bah bah c'est clair Tu vis le truc à fond Et puis quand tu as présenté soit le chèque soit les clés Je me rappelle on s'est regardé tous les deux Le chèque ou la caisse Putain y'a pas même d'y prendre le chèque Et puis Antoine tu le dis bien dans ton truc Du coup mais on a qu'une vie quoi Bah ouais c'est clair Bah oui c'est clair Mais t'as trop bien fait Tant pis ce que disent les autres Tant pis Alors nous on venait d'arriver dans notre quartier Du coup les gens ils nous voyaient passer Ils disaient qu'est ce qu'est Ah oui oui Puis le jour où t'es venu la voiture était garrée au milieu du chemin du coup Et après les gens ils ont vu la vidéo J'ai des voisins qui avaient participé au concours Et qui ont été dégoûtés Ils ont dit ouais moi j'ai participé c'est mon voisin qui a gagné la voiture Excellent Et puis dans le bled où j'habite ça a fait le tour quoi Ah bah oui C'est le petit artisan qui a gagné la Ferrari Il y a plein de gens qui sont montés dedans Je leur ai fait des accélérations Ils étaient collés au siège Ils ont kiffé Et d'habitude faut payer pour faire des trucs Ouais c'est vrai c'est vrai On a fait monter un petit 12 ans Qui est passionné de Ferrari Il veut être mécano Ferrari Une connaissance à ma femme Son fils Et du coup il est passionné de Formule 1 Mais Ferrari quoi Et un matin elle a fait la surprise de le faire ramener chez nous Mais il savait pas Il savait qu'on avait gagné une voiture Mais il savait pas où on habitait Et il arrive dans la cour J'avais ramené la Ferrari prêt à partir Et je l'ai fait monter dedans On a fait une balade d'une demi-heure Mais il était content Tu vois c'est ça qui nous a fait plaisir Partagé quoi Nous t'aurais vu tous leurs copains Mais ils montaient là-dedans Et déjà il y en a ils osaient pas monter Mais moi je suis comme vous La Ferrari je l'ai gagné Moi la première fois que je l'ai vu cette voiture là C'est quand j'ai rencontré Alex Pour la deuxième fois Et la deuxième fois il est venu chez Shiftek Pour faire je sais pas quoi avec un pote à lui Et c'était juste après que j'ai acheté C'était quelques semaines après Que je lui avais acheté la M4 blanche Compétition que j'ai fait gagner dans l'ancien concours Ah c'était déjà lui qu'il a C'était Alex En fait il les récupère à chaque fois quasiment Ouais ouais c'est vrai ouais Un jour je vois Alex arriver chez Shiftek Tour Avec la Ferrari blanche T'as dit il me la faut celle-là Oh j'ai dit putain la gueule de la caisse quoi Je me suis dit mais elle est incroyable Il m'a dit vas-y essaye-la Moi tu me dis ça tu sais j'avais jamais J'avais eu ma testarossa mais c'était C'était incomparable Là j'essaye le truc je me dis Oh la 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 dinguerie putain J'ai commencé à me dire mais mec si un jour Je pouvais faire gagner ça tu vois Ce serait la folie quoi En fait c'était juste après le concours De la M3 et de la M4 Et après je me suis dit mais putain Faudrait que la M3 et la M4 Ca a été un des premiers concours Parce qu'avant j'avais fait gagner quoi La 1M je crois Bah là ça monte sacrément en gain Et après si tu veux j'ai J'ai commencé à gagner de l'argent Avec la M3 et la M4 Et je me suis dit bon Je vais pouvoir acheter la Ferrari Et la faire gagner Et après je me suis dit vas-y Il restait encore de la thune J'ai dit bah vas-y autant que J'achète une Lambo en plus Et c'est là qu'on a fait Le concours que tu as gagné Et moi c'est pareil Quand je l'ai vu la Ferrari J'ai dit oh le volant avec les LED Elle avait toutes les options Elle était folle Et puis les vitesses Ça passait tout seul Moi j'ai angoissé Quand je l'ai récupéré Mais tu l'as vite en main Ça passe tout seul Et puis cette précision Moi j'ai kiffé Si je pouvais retourner en arrière Et peut-être la garder un peu plus Je crois que je l'aurais fait Le jour où j'en achète une Je te la prête pour une semaine Et tu me prêtes ta F87 Je suis pas sûr que tu gagnes au change Moi j'aime bien Les Porsche à l'ancienne Tu sais une qui me fait le kiffer de ouf Sur le concours actuel C'est la Boxster Elle a ce moteur là De la tienne Oui c'est le 3.4 dedans C'est le 3.4 Un tout petit peu Je sais pas Mais c'est vraiment la base de la tienne Je pense 315 chevaux Mais il y a la boîte PDK Et bah franchement c'est rigolo Moi je voulais une boîte mecha Parce que sur ces modèles là C'est la boîte Ouais type-tronic Ouais ça passe pas bien Et puis une boîte mecha C'était plus sympa La Boxster qu'on a là Elle est trop bien Il y a à rouler Comment ça marche Le bruit et tout Moi j'aimerais bien C'est la M4 Ah ouais Ah putain elle est belle Bah une M4 Ouais faut 50 000 balles Ouais mais moi je voulais pas mettre autant Tu vois 50 000 balles Je voulais garder de quoi acheter un appart Pour nous Je voulais Bah voilà justement Bonne transition Donc là On est ici aussi pour se voir Parce que pour le plaisir En plus de ça on fait une vidéo Et en plus de ça On monte un échappement Sur la voiture Donc 9,96 Donc t'as revendu la Ferrari T'as acheté avec ton frère Alors j'ai mon frère Qui habite à mille bandes de chez nous Et du coup il kiffe les Porsche Et du coup on s'était dit On se fait ce délire De la partager à deux quoi Trop bien Donc je l'ai acheté moi Mais je veux dire Si on arrive à retourner habiter là-bas La Porsche on la partagera tous quoi Trop cool Et par contre lui Il a goûté à la Ferrari Parce qu'il est venu tout un week-end La conduire Ouais on a fait un rallye Du coup on avait été invités Avec des gens très Enfin ça ça C'était un Rotary Club Je sais pas quoi Donc t'avais des gros chefs d'entreprise Avec des grosses voitures Et nous on est arrivés là-dedans Un château Tout ça on s'est dit Qu'est-ce qu'on fait là quoi Et on est arrivés Alors du coup il y avait qu'une ferraine Et nous c'était la plus chère des caisses qu'il y avait quoi Et nous on est arrivés en basket Avec mon frère Jean Petite polaire décathlon Tu vois Et on est sortis de là Et il regardait la voiture Alors déjà il y en a dit C'est un covering C'est moche machin Il y avait un vieux à côté de moi Tu vois un truc Mais j'avais jamais fait Mais je le referais pas Moi je préfère me faire un truc un peu plus délire Oui oui mais je comprends Et du coup je dis Alors il vous plaît pas mon covering ? Il dit Ah c'est à vous la Ferrari Je dis vous savez la voiture J'ai acheté une casquette Et j'ai gagné la Ferrari Il dit non c'est pas possible Mais je dis allez voir sur Youtube Vous tapez la boiserie Et vous allez voir quoi Du coup ça fait le tour On était une quarantaine Tu vois 40 bagnoles Et du coup les gens ils étaient sur le cul quoi Et puis tout le monde fermait les voitures Mais nous On faisait monter les gens dedans Bah oui le quiche Je vis la même chose Quand je vais dans des rassos Dans des trucs J'ai jamais fait de rallye Mais j'avais déjà été A des sortes de rassos Comme ça Où il y a que des grosses grosses caisses Et moi j'étais arrivé Je crois que c'était avec la Huracan Ouais la Huracan Quand je l'avais mise en bleu Bah j'étais pareil quoi J'arrivais là-bas en jogging Habillé comme je suis Des choses ils se disent C'est la voiture à son père tu vois Les gens qui ne me connaissent pas Ils se disent Après la Maintenant la moitié des gens Qui étaient là-bas Ils me connaissaient Mais tu vois ce que je veux dire A chaque fois tu sors de là-dedans Tu te dis putain Même si aujourd'hui j'ai des sous Comme il y a 8 ans avec ma mère J'étais en caravan C'est arrivé très vite nous Ce qu'on fait là Et donc si tu veux On a toujours cette mentalité On a la même mentalité en fait C'est juste que On est des pauvres Mais avec de l'argent Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois le délire ? En fait tu sais partager quoi Ouais Mais puis même sans ça Je suis pas en train de dire Que je suis un mec incroyable Ou gentil ou machin Ce que je veux dire C'est que notre mentalité Elle a pas changé Ma mère elle est toujours avec Elle est pied sur terre Mais c'est ce qu'il faut je crois Ouais On envoie des fois quand même des commentaires Des gens qui disent Ah l'autre ça y est la vrillez Et ils se rendent pas compte Les gens de ce qu'on fait De tout ce qu'on prépare Mais la vie Notre vie elle a pas On est resté dans notre tête pareil quoi Même si on vit dans un château Et que voilà T'as qu'une vie On a tous qu'une vie Et du coup t'as plein d'envie Du coup t'as envie de tout faire Ce que tu as envie de faire Et franchement c'est ça la vie C'est kiffer Quand tu peux te permettre de le faire Tu le fais On est tous dans des boulots Où on peut pas Enfin Quand tu peux le faire fais le quoi Moi je trouve c'est kiffant quoi T'as trop bien fait de racheter une 9,96 Bah tu sais Quand tu gagnes une somme comme ça Tu te dis Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois bien gérer Est-ce que Donc 9,96 Deuxième achat L'appartement On a signé hier le compromis Je viens des Hauts-de-Zac de la montagne Et du coup vu qu'on veut retourner là-bas Et que c'est cher On peut pas tout faire d'un coup quoi Donc on s'est dit Bah autant mettre l'argent Dans un appart qu'on peut louer On avait testé le camping-car cet été Qu'on avait acheté A essayer de louer et tout ça Mais c'est super fragile Les gens ils te cassent tout Ah oui oui Et autant acheter un appartement On est à 100 mètres des pistes Dans une petite station de ski Mais non incroyable Et du coup c'est un petit T2 Trop bien Et on va pouvoir y aller quand on veut On a un beau balcon vu sur les montagnes Oh incroyable On espère pouvoir y aller cet été Parce que tu sais Ça a traîné un petit peu Là on a signé hier Donc c'est 2 à 3 mois Ouais Je lui ai dit que j'avais les fonds Qui avaient pas besoin de crédit Ah bah ça va peut-être aller plus vite alors Ouais c'est ça ouais ouais Et du coup on verra On va essayer de le louer On louera pas cher Pour pouvoir faire plaisir à plein de gens Juste que ça paye mes charges Et eux ils pourront y aller Avec leurs enfants Et puis c'est du patrimoine Là ça se trouve Il prendra moitié plus cher En 15-20 ans Peut-être Et puis du coup moi je serais plus rassuré D'avoir quelque chose dans de la pierre Plutôt que d'avoir à la banque On sait pas Ah bah je suis d'accord avec toi Très bonne idée Après quand tu as un peu d'argent Tu essaies un peu des trucs Et puis c'est qu'une fois Un truc comme ça Ça nous arrivera qu'une fois On a plus de chances De se prendre une météorite sur la tête Ouais Bah ça je suis d'accord avec toi Complètement Complètement Résidence secondaire purement Ouais Mais quand même Il va y avoir peut-être un peu d'Airbnb Ah bah oui Je pense Enfin on va y aller au mois de mai Pour voir ce qu'il y a à faire dedans Bah l'immeuble il date de 2001 Donc c'est pas très vieux Ah oui Et je pense qu'on va refaire un peu Au goût du jour Ah Théo on va m'aider Un petit peu de travaux Bah oui vous êtes dans le truc On va mettre un peu de déco sympa Tout ça Pour que ça donne envie aux gens D'y aller le week-end Ah donc le but c'est quand même De faire du Airbnb Ah bah oui oui Mais moi je veux Ouais je veux que ça paye mes charges Et je veux pouvoir y aller quand j'ai envie Et me réserver une semaine à Noël Pour aller au ski Donc si tu veux y aller avec tes gars Bah tu me dis Moi je te laisse la clé C'est un terrain de jeu Ah ouais Même aller faire de la moto Le ski, le snow, même l'été Le VTT Le trial Oui c'est ça qui est bien C'est qu'il y a des pistes Où il y a le ski l'hiver Et l'été c'est du VTT C'est trop bien Vu qu'il y a de moins en moins de neige Ils sont en train de développer Le VTT de descente Il faut essayer ça C'est super Ah bah j'en ai fait ça Et puis tout ce qui est rando Et tout là-bas magnifique Les rando trial En trial Ou même en enduro quoi Moi là-bas quand j'habitais J'avais un enduro On avait un trial On a toujours un trial Gas gas là-bas Qui est chez mon frère Du coup on va se balader comme ça Eux ils s'y mettent aussi Et donc c'est cool Bon bah en tout cas Que des bonnes nouvelles Ouais c'est bien Théo a retesté les autres concours Mais ça marche pas Du coup Bah ça va ça a marché une fois déjà Oui mais ça a bien marché en plus Ça a pas marché pour n'importe lequel non plus Ouais Donc on va pas se plaindre Non 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 franchement Je suis content C'est mes concours Ceux où on fait gagner des gros trucs C'est toujours bien tombé quoi Tu vois là on avait refait une vidéo Avec Léo qui avait gagné la arène Ouais mais lui il a bien investi Après il avait déjà sa pizzeria Il a racheté en face Il s'est bien développé C'est vrai que ça lui a donné un coup de pouce 50 000€ c'est 50 000€ quoi Et c'est cool à chaque fois C'est tombé sur des gens sympas J'ai eu des nouvelles Qui a gagné la huracane C'est vrai que les gens sur les vidéos Ils avaient souvent dit Tu sais ils avaient dit Oh il fait la gueule et tout Mais c'est vrai que quand t'as 19 ans Tu sais pas trop ce qui t'arrive Il m'a dit moi Moi je l'aurais pris Moi je suis paumé hein Oui bah on est tous Ouais 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 C'est vrai que sur la vidéo Toi t'es là Tu sais pas comment réagir Déjà tu te rends compte Qu'il y a en train de se passer un truc de fou En plus t'as des caméras Ouais ça fait bizarre Et puis on est pas habitué Devant les caméras quoi Et puis tu vois un mec Qui t'amène une Ferrari chez toi Moi je croyais que vous veniez pour m'amener un t-shirt quoi Et puis je me suis piégé tout seul Parce que quand on m'a appelé Ah bah oui vous venez amener la caisse au bouseux machin Et je croyais Du coup on avait acheté des pains au chocolat On avait dit au client qu'on serait pas là Je dis il y a Lucien qui m'amène un t-shirt Parce que j'ai pas reçu ma casquette Trop bien Et du coup je vois des gars arriver avec des caméras J'ai dit qu'est-ce que c'est Puis j'entends vas-y Et j'entends une putain de voiture arriver C'est vrai qu'on avait mis à tout un stratagème Mais à chaque fois ça a été compliqué Parce qu'on avait voulu faire pareil Pour la Huracan Non mais c'était à l'autre bout de la France Ouais puis injoignable On n'arrivait pas Donc lui il s'est acheté une M2 Une motocross Un appartement Un peu comme dans le même truc que nous Trop cool hein Il s'est fait plaisir Il a dépensé les sous direct Et c'est vrai que quand t'as 19 ans que t'es à l'école Déjà rien que mettre un plein à 100 euros dans une Huracan C'est galère Je pense qu'il a fait le bon choix Quand t'as vraiment pas de sous devant toi C'est quand même mieux de faire ça Là l'avantage c'est que toi t'étais déjà en place Et t'as pu te permettre de la garder 4 mois On avait tout mis dans la maison Dans la rénovation de sa piole et tout Oui mais t'avais quand même une vie stable Ouais ouais Oui on avait déjà notre maison Déjà c'était notre deuxième maison Donc t'as pu te permettre de faire kiffer C'est trop cool On a eu un peu de chance comme toi Enfin de la chance quand j'ai perdu mes grands-parents On est 3 enfants nous Et mon père nous a donné un petit pécule De la vente de la maison de mes grands-parents Et du coup je l'ai investi dans ma première maison En lotissement qu'on a fait construire Du coup on a fait tout dedans On a fait une belle plus-value dessus Qui nous a fait repartir sur la maison Où vous êtes venu D'accord Maintenant on est à la campagne quand même C'est chouette là où on est Ouais c'est sympa C'est clair Le prochain projet c'est quoi là ? Un peu de musique ? Oui pour lui Un peu de musique Et puis bon les études encore j'imagine Alors ils sont tous manuels Mathéo il a sa micro-entreprise Antoine il est en menuiserie Oui Et je pense que ouais Si je suis encore un peu valide à bosser On peut peut-être faire un truc bien ensemble Ouais c'est cool d'avoir D'avoir Ouais c'est trop bien Et puis nous on veut pas développer beaucoup Tu vois enfin on a pas les ambitions Comme toi tu peux avoir Moi ça fait 15 ans ça fait 10 ans que je suis sur Rennes Et en fait le boulot il est venu avec le bouche-oreille comme ça quoi J'ai jamais cherché trop à développer Mais en tout cas toi tu es inspirant Du coup ça donne envie de Et je suis peut-être un peu trop vu à 44 ans 44 ans c'est pas trop Ca serait à eux de me motiver tu vois les jeunes quoi Non mais c'est trop bien des jeunes Comme toi moi j'ai pas trop cette âme aussi à vouloir faire vraiment du business business à fond C'est vrai c'est tentant Mais t'en fais déjà t'en fais déjà Parce que tu fais des chantiers Ouais mais je sais pas moi ça me convient ma vie comme elle est Tu sais faire les petits chantiers Ce serait bien que j'en a un peu plus Parce que je travaille beaucoup avec lui Et à l'aider sur ses chantiers et tout ça Et j'ai pas encore énormément de chantiers qui viennent de moi directement Ouais Ouais Enfin si j'arrivais au même stade que papa Franchement ça me va Bah comme il explique après c'est vrai qu'au départ il y a des choses et moi je le vois aussi Parce que moi mine de rien je fais plein de choses mais j'apprends aussi tous les jours tu vois Et c'est vrai que On t'apprend tout le temps en fait Ouais t'apprends tout le temps Jamais t'as Enfin l'école c'est fini parce que ça s'appelle l'école mais après toute la vie t'apprends Mais l'école de la vie c'est là où t'apprends de plus Ouais 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 c'est clair Et donc en fait tu vois le magasin de moto c'est vrai qu'au début il y a le côté boiserie D'être connu machin on vend des motos Mais en fait après c'est le bouche à oreille On travaille avec des clubs de moto On travaille avec des pilotes et c'est là qu'en fait ça vient vraiment Et que ça fonctionne comme expliquait ton père à l'instant Ta boîte au début c'est normal t'es tout seul t'es pas connu dans le métier etc Mais quand tu vas avoir un client qui va te recommander à un autre Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné bah après du taf t'en as tout le temps quoi Mais tu vois j'aurais pas envie par exemple d'avoir des employés et délégués Ouais Parce que moi j'aime vraiment trop ce côté là justement On aime trop faire les trucs quoi Et faire les choses tu vois Ouais je comprends mais je comprends Les gens je sais pas on va prendre l'exemple de leur salle de bain Elle est toute pourrie ils ont de l'humidité tout ça A la fin ils sont là leurs yeux ils brillent tu vois Ouais ouais tu te dis putain T'as pas envie que ce soit fait à l'arrache et que ça te représente toi mal quoi Là on en fait une les gens ils ont un certain âge Ils avaient du mal à monter dans leur baignoire Donc on a tout cassé on a sorti la baignoire On leur a remis un receveur extra plat là Du coup ils arrivent à rentrer facilement non ils sont contents Ils ont un grand meuble une grande glace à LED et tout là Tactile C'est tactile c'est tactile ils ont pas l'habitude tu vois Moi mon entreprise s'appelle TD à rénover Parce que t'es haut de grise tout ça Et jouer avec le mot TD Enfin je le vois déjà avec tout ce qui est Youtube Les tutos tout ce qu'on peut voir maintenant Il y a des gens qui se mettent vraiment à faire des choses par eux-mêmes dans le bâtiment Il y a des gens aussi qui ont envie vraiment de participer à leur rénovation A leur chantier ouais Ah bah ils le voient de plus en plus Moi c'est ça qui m'intéresse aussi Ca revient avec le relationnel j'adore ça Faire le chantier avec les gens donc du coup bah comme ils aident Ca leur fait un chantier moins cher Et puis tu partages ça avec eux du coup ils voient comment tu fais Bah il y a un gars qui a fait un truc un peu dans ce délire là à Paris Qui a fait un garage participatif de moto C'est à dire que lui il est là Et toi tu viens tu fais ta mécanique et il t'aide Il dit tiens pour tente ta chaîne faut faire ci faire ça Et les gens ça leur coûte moins cher Bah moi je pense que c'est vraiment l'avenir Parce que déjà on le ressent Donc tout ce qui est peinture Moi j'ai un CAP de peintre de Boz Bah la peinture en vrai t'as beaucoup plus de gens aujourd'hui Qui font par eux-mêmes tu vois Moi je me suis rendu compte avec le château justement Qu'il y a une vraie différence entre quelqu'un Entre une peinture qui est... En fait faut savoir faire un mort Toutes les phases de préparation là Il y en a des gens ils s'en fichent de ça tu vois Ils vont même pas bien poncer leur bande et qu'ils vont peindre tu vois Bah nous au château là on a mon pote qui a une entreprise là dedans Des fois il suffisait qu'il change Je sais pas si ça s'appelle un après aussi dans le bâtiment Mais avant Ce qu'on met avant la peinture là Ouais voilà et bah il suffit que ce soit pas le bon truc qui va avec la peinture Et tout s'était décollé dans ma chambre C'était genre juste une erreur de référence tu vois Ah mais toi t'as peut-être des peintures à la show Il m'expliquait que la préparation ça changeait tout quoi Il se faisait chier à faire des détails de ouf Et à la fin ça redevenait lisse Alors que c'était un carnage au début la pièce Enfin franchement c'est un vrai taf hein Les travaux de préparation c'est 80-90% du taf en vrai Ouais ça m'étonne pas Après t'arrives juste avec tes rouleaux tu glisses si t'as pas de support Mais je comprends tout à fait le délire de se dire Je veux bosser ça me donne à manger terminé Bah il faut que ça donne un peu plus parce qu'il y a pas que Non mais faut que ça fasse tourner l'entreprise mais de pas Il te dit ça mais cet été il s'est pris un mois de congé au mois d'août quoi Il avait bien travaillé et du coup il s'est Il a bien fait Parce que la vie c'est pas que le boulot tu vois Ah je suis d'accord avec toi Et moi je veux rester dans le simple Mon but là mon objectif c'est de m'acheter ma maison A la campagne avec du terrain Si je peux avoir un hectare, un étang, une forêt Ce serait le top et tout rénover dedans C'était moi qui avais gagné et que j'avais tout cet argent là Je me serais acheté une maison mais vraiment à rénover Parce que j'ai envie de mettre ma main dans mon tronc Faire mon petit coin de paradis à moi Bah moi je fais plein de choses et tout aujourd'hui je suis content Mais c'est vrai que ma plus grande frustration c'est plus de faire de mécanique Ou d'en faire beaucoup moins Tu vois avec les gars à l'atelier Plus bricoler à ce que je faisais avant Tu sais tous les trucs en bois Et moi mon ancienne maison j'ai tout fait Bah ouais c'était bien les petites vidéos que tu faisais sur ce que tu... Ouais la plomberie les... Pas de toit c'était une terrasse extérieure et tout J'avais tout fait moi même c'est vrai que je le fais moins souvent si tu veux Bientôt là on va faire une cabane au château Une putain de cabane On va faire en bois et on va se mettre en concurrence avec mon menuisier En gros on va tous les deux commencer de chaque côté Vous allez faire chacun là votre... Ouais devant l'étang On va faire une bête de cabane mais genre avec des finitions de malade et tout Bon on va retourner voir cette belle 9.96 En espérant que la ligne d'échappement elle est montée Qu'il n'y a pas eu trop de problème Ça doit pas être encore fait parce qu'il y a un petit peu de câblage et tout Ah oui oui il y a ça aussi Ouais pour avoir les valves En tout cas merci de nous avoir expliqué ça D'avoir partagé ça aux gens qui regardent les vidéos de la chaîne secondaire Je pense qu'il y en a qui ça aura fait plaisir d'écouter Surtout que ça fait maintenant combien de temps ? Ah oui donc ça fait un an Putain ça passe vite Ça passe super vite Et bah on refera peut-être d'autres vidéos quand vous reviendrez au château En tout cas encore merci à toi Merci à vous Bah ouais tous les projets qu'on a aujourd'hui c'est grâce à... Grâce à toi Et là quand j'ai mis mon message dernier pour remercier que ça faisait un an Il y en a un qui a dit que tu t'enrichissais sur le dos de tes abonnés Mais le business c'est... Bah lui il s'enrichit sur le dos de son patron s'il travaille Mais après souvent ces gens là travaillent pas Faites pas de soucis pour moi j'ai mon patrimoine On s'en fout de ce qu'il a mais... Enfin bon les gens ils auront toujours quelque chose à dire Oui Et ce qui est bien dans l'histoire c'est que toi bah tu fais ton argent Mais tu sais le retisculer aussi Mais tu te rends compte ce que tu fais gagner à tes abonnés quoi Ouais C'est dingue Et t'as le droit de gagner ton argent après tout Mais bien sûr Mais moi mes premiers concours je gagnais pas d'argent j'en perdais un peu Mais le buzz me faisait que ça faisait augmenter mes vues et tout Maintenant que je gagne de l'argent tant mieux quoi Genre ça me permet de donner des primes à mes salariés Ça me permet d'embaucher d'autres monde Ça me permet de racheter des voitures pour les concours d'après Tu vois ? On retient toujours des mauvais commentaires Théo il m'avait dit papa regarde pas les commentaires Donc euh mais je les ai quand même regardés En vrai quand tu regardes les commentaires moi mes vidéos Des fois j'ai 2-3 000 commentaires Des fois en vrai y'en a combien Hugo ? Des vrais mauvais y'en a 10 quoi Voilà 10 fois à la fin En vrai à la fin t'en as 10 Sur 2000 personnes Ou 1000 personnes qui t'écrivent Qu'est-ce que tu t'en fous de 10 personnes En fait c'est pour ça le problème c'est qu'on va parler de ça Alors qu'il y'a 1000 personnes qui donnent la force Qui sont contents pour nous Qui sont contents pour vous Qui avez gagné la voiture Qui se disent putain c'est excellent C'est trop bien Evidemment On l'a vu à Angers Quand on est venu à la journée éphémère Quand tu nous a fait rentrer Qu'on s'est garé Ouais j'aurais dit on kiffait de revoir Tu t'appes à l'épaule Putain c'est cool C'est tombé sur des gens sympas Et tout Enfin c'était non C'était où il en a fait monter dans la voiture Enfin c'était super sympa Moi je me suis dit j'aurais kiffé à leur âge Ouais Et puis enfin voilà Comme ils disaient papa C'est pas un truc qui était accessible pour nous Je vois pas pourquoi on l'aurait gardé que pour nous Ouais c'est vrai Autant faire partager un max de gens Ouais On a fait un chantier parquet chez des clients Et il avait su que j'avais gagné la voiture Parce qu'il y a une coiffeuse du bled où j'habite Qui a mis la Ferrari sur son post Instagram Et elle a dit que c'était moi qui avais gagné Le plombier machin Enfin bref Il me dit ouais je pourrais Bah j'y suis voulait Et je l'ai fait monter dedans Il me dit ouais faites moi des petites accélérations Il avait 70 ans quoi Du coup il était comme ça Dès que j'ai accéléré Non c'est bon c'est bon On a rien vu je lui disais on a rien vu Je m'assois comment Il osait pas mettre ses pieds dedans Mais je dis mais montez dedans Moi je la prenais j'étais en pantalon de chantier quoi Une fois j'ai déposé un chèque à la banque Un chèque d'un chantier Je suis arrivé devant ma banque Déjà ils ont vu la Ferrari arriver Ils ont regardé Ils m'ont vu sortir en mode dégueulasse Le petit artisan qui arrive avec sa Ferrari quoi Et c'était kiffant Lui il était dans la Ferrari Il se cachait pour pas qu'on le voit Non mais c'est vrai que là Ferrari 488 Rouge Mat et tout La voiture Tu la vois tout le monde se retourne Incroyable Merci d'être venu On est à Nantes Chez Shiftek Et puis la prochaine fois on se verra au château Ok Avec plaisir Allez on va aller voir la 996 Bon les amis on est bien de retour Putain mais c'est quoi cette saloperie là ? Qui c'est qui a oublié une banane ici frère ? On est bien de retour au petit château de Youtube les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo J'espère que vous avez trouvé ça cool Le moment où on parle de la Ferrari qui a été gagnée Expliquer ce qu'il a fait avec ça Le point de vue de ses fils et tout J'ai trouvé ça trop trop cool J'espère que vous avez kiffé ce petit moment de partage les amis Lui en tout cas il m'a renvoyé un petit message Il m'a dit qu'il kiffait le Bowie sur la route de la 996 Avec la ligne libérée de chez Evox N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo Et de vous abonner Parce qu'on est bientôt un million d'abonnés sur cette chaîne Youtube Bon on a encore un petit peu de marge mais faut savoir rêver dans la vie Allez salut !